Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, ce soir on va souhaiter la bonne année, nous on est content de retrouver l'ami GLG, et j'ai pas mis le bon fond d'écran, et je sais pas si je vais y arriver à temps, ah oui c'est bon. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG, et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 31 décembre 2021, est-ce qu'on peut dire que c'est le dernier JT du Geek de l'année ? Un petit peu hein ! Je suis GLG, votre délant d'accro, vous en rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, by GLG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Allez, bonjour à tous et bienvenue, alors vous êtes deux sur Twitch, étonnant, voilà, j'en rappelle, cette émission est diffusée en live sur Twitch, et là je fais de l'enregistrement local pour Youtube, dans quelques heures, voilà. On commence l'émission comme toujours par une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions, pour l'instant c'est validé le mois prochain, on en aura au moins deux, peut-être trois, on verra, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des miracles aujourd'hui, mais c'est pas mal. On remerciera nos derniers tipeurs qui sont BZH, Denis, Sébastien, encore une fois Sébastien, et Dabozman, encore une fois, plus on a de café, plus on a l'émission, pour l'instant on est à mardi, vendredi, si jamais on atteindrait le prochain palier, nouvel an peut-être, un élan de nouvel an, car si les élans entières sur les rênes et que les rênes prennent leur élan, nous voilà partie pour 2022, voilà. c'est belle celle-là, on peut éventuellement faire trois, ça serait lundi, mercredi et vendredi, voilà, on va voir, on verra en fonction de tous mes jeux, ne pense pas, voilà. Merci également à ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission, merci également à ceux qui mettent un commentaire, ça fait plaisir, et ça peut rapporter gros. Alors attendez, il faut que je remette ma première page, tchou tchou tchou, ici, ta capture web, nanana, hop là, bom bom balaboom, bim ! Bon, allez, on commence tout de suite par les news du jour, et enfin, la grosse news de 2022. Je vous ai fait un article, un long article qui ne sera en ligne que demain, voilà, que demain, sur JTGit, un, pour souhaiter la bonne année, voilà, souhaiter la bonne année et tout, voilà. Donc on explique que tout le mois de décembre, il a fallu, on a, enfin, j'ai déjà deux chaînes YouTube, ça s'appelle GLG Review pour les Reviews et GLG Video, qui était ma première chaîne YouTube depuis 2007, quand même. Oui, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je suis là depuis longtemps, et on est là pour durer, bien évidemment. Donc, ça, c'est les deux chaînes, et, euh... on a re... enfin, j'avais déjà une chaîne Twitch que j'avais ouverte il y a longtemps, parce que tout le monde me dit, ah, c'est trop bien, machin, et tout, puis après, bon là, je m'étais pas utilisé, puis j'ai réutilisé la chaîne Twitch depuis le mois de décembre, le but, c'était vraiment de trouver un format, de trouver des formats, donc, par exemple, on fait les enregistrements de l'émission comme ça, en live sur Twitch, pareil, par exemple, on dit bonjour à BZH qui vient de se connecter, voilà, on fait l'enregistrement en live, et puis on fait l'enregistrement en local, ça permet de les mettre sur YouTube, le mercredi, on se retrouve en live, le samedi, on fait les déballages, et ce samedi, j'aurai deux colis à déballer, bien évidemment, alors, pour vous, c'est la surprise, ça, c'est tombé, voilà. Pour moi, c'est pas la surprise, parce que je sais ce que c'est, c'est les produits qui arriveront en review prochainement, voilà, mais pour vous, vous savez peut-être pas, ce qui pourrait être intéressant quand le Nubia va arriver, quand les téléphones en exclus vont arriver, on aura quand même un petit déballage et une review qui arrivera un peu plus tard, voilà. L'intérêt, c'est de trouver ce qu'on allait faire un petit peu sur Twitch, donc, les enregistrements des GD du Geek, ça, c'est validé, ok, ça, c'est facile. Le mercredi, on peut faire un live, par exemple, à 16h, c'est bien, on a passé un bon moment, ce mercredi-là, et tout, puis après, gageons qu'avec plus de personnes et tout, ça se passe à 16h, c'est bien, moi, je rappelle, j'habite en Asie, donc, il y a 6h de décalage horaire, le samedi, éventuellement, on pourrait faire les déballages, comme ça, pareil, pour vous, 10h du matin, donc là, 16h pour moi, et on fait les déballages des produits que j'ai reçus de la semaine, donc, vous saurez un petit peu tout, comme ça, ça se permet de faire un petit chat, et on pourrait faire un live tous les dimanches, alors, pour motiver un petit peu ce live, on a pas mal cherché et tout, et j'ai contacté pas mal de partenaires, ils ont travaillé avec beaucoup, beaucoup de marques, je leur ai dit, ça vous intéresserait d'être partenaire, éventuellement, des lives du dimanche, c'est-à-dire qu'on pourrait faire gagner des cadeaux, et l'intérêt, pour moi, ça ne ferait pas que ce soit moi qui envoie les cadeaux des produits, mais que ce soit les marques, par exemple, on a contacté Pagani, on a contacté pas mal de marques de casques, pas mal de petites marques, on leur dit, ouais, on ferait des lives, on ferait gagner des cadeaux qui seraient vos produits, donc vous seriez un peu les partenaires du live, ok, on parlerait de vos produits, de ce qu'il y a à gagner, éventuellement, on mettra un lien produit dans la description, et on ferait gagner les produits, et dans ce cas, c'est les marques qui enverraient directement les produits aux gagnants. On a eu pas mal de bons retours, des retours positifs, pour l'instant, on n'a pas eu d'engagement, voilà, les marques disent, oui, au bout d'un soir, on ne fait pas beaucoup de vues, j'irai, attendez, on va commencer un petit peu, on cherche pour l'instant des partenaires, on lance un peu le truc, et après, on me dit, oui, il y a pas mal de marques, on dit, oui, ça pourrait être intéressant, voilà, de devenir le partenaire de l'émission, soit de sponsoriser l'émission, on a vu avec des clés aussi, avec CD4Deal et tout, enfin, voilà, on a contacté pas mal de sites, et on leur a proposé un peu le concept, et beaucoup sont assez positifs, mais ils aimeraient qu'on fasse un peu plus de vues, donc ce premier mois, on va lancer un peu la machine, on commencera avec le seul qui a répondu pour l'instant, assez positivement, c'est Amazon, qui nous a proposé en fait, de faire des codes, des chèques cadeaux, des e-chèques, des e-chèques cadeaux et tout, voilà, donc on fera des e-chèques cadeaux, donc le premier live, donc on fera un live, tous les 100 followers sur Twitch, ok, donc là, je pense qu'on peut tard, demain, je ne sais pas si on va, il en manque 24, donc je ne sais pas si on en arrivera à les faire avant demain, mais on verra, si on les fait avant demain, on fera le premier live demain, ensuite, j'ai vu avec Streamlab et tout, on peut faire un truc automatique, c'est facile, on mettrai les bons, les e-chèques, les e-chèques, on mettrai les e-chèques Amazon, on mettrai les cadeaux, les trucs comme ça dedans, donc voilà, donc à chaque fois qu'on ferait 100 abonnés, donc je pense que cette vidéo, je ferai une vidéo demain sur GLG Review, ça permettra peut-être à certains de les motiver à me rejoindre sur Twitch, là, actuellement, on est combien ? On est 178, voilà, 178, et si on fait 200, et bien on fera un live demain, et il y aura des chèques Amazon à gagner, il n'y a pas, alors, ils ont fait deux paliers, ils ont dit, en fonction du nombre d'abonnés, soit on aura un montant en XX, voire, et on dit, si vraiment il y a un miracle, on fait un, parce qu'on a quand même pas mal d'abonnés sur GLG Review, on aurait un montant à triple X, en chèques cadeaux, alors on diviserait ça en plusieurs chèques cadeaux pour qu'il y ait beaucoup plus de gagnants et tout, voilà, ça passera le dimanche, donc on fera tous les lives un dimanche à 16h, facile, ok, c'est marqué un peu dans l'article, vous verrez ça demain, on fera un live à 16h, comme c'est tout automatique, et bien, il suffira pour moi de mettre dans le chat, il y aura un mot à copier-coller, et ça sera répété tout le temps et tout, et vous pourrez gagner, vous pourrez gagner des trucs, voilà, des bons cadeaux, des cadeaux, et des cadeaux qui vous seront envoyés directement par les marques, c'est-à-dire qu'une fois, en fait, comme c'est tout automatique, à la fin, quand je ferai le tirage au sort, vous allez directement votre pseudo à gagner, machin, et tout, ça c'est trop bien, j'ai fait des tests hier, j'ai rien à branler, j'ai juste à mettre le jeu en route, vous avez juste un code secret à copier, que je donnerais, un mot-clé à mettre dans le chat pour valider votre participation, à la fin, tirage au sort, les noms s'indiquent, vous m'envoyez un mail avec nom, prénom, adresse, adresse e-mail, et tout, et après, moi, je contacte les marques, ou là, dans le premier temps, ça sera Amazon, et ils vous enverront directement les trucs à vous, comme ça, c'est bien, ça me plaît bien le concept, j'ai pas besoin de m'emmerder avec la pause, comme en plus j'étais en Asie et tout, c'est compliqué, voilà, et là, comme ça, c'est les marques qui envoient, moi, je, voilà, rien du tout, voilà, et ça fera des lives plutôt sympathiques, donc, si c'est pas encore fait, rejoignez-nous sur Twitch, puisque, bah, on verra demain, pendant le déballage, combien on est d'abonnés, si on a dépassé les 200, et bah, il y aura un live dimanche, et il y aura les petits coupons cadeaux à gagner, et en fonction du nombre qu'on sera, et bah, il y aura plus ou moins de codes. Le live dimanche sera à 16h, parce que c'est l'heure qui convient le plus, apparemment, en plus, bah, ça sera bonne année, tout ça, tout ça, on devrait être plutôt pas mal, voilà. Donc, c'est un peu la nouvelle et tout, on lance un peu le dossier là, donc, j'ai qu'un truc à vous proposer, c'est de me rejoindre sur Twitch, au moins comme ça, vous serez dans les premiers, c'est gratuit, et vous pouvez follower gratuitement, et pour demain, je ferai une vidéo StarMidi pour mettre demain sur GLGReview, et comme ça, bah, on mettra la vidéo sur GLGReview pour souhaiter la bonne année, annoncer un peu le jeu là, et comme sur GLGReview, il y a quand même 80 000, à peu près, on devrait quand même réussir à racoler au moins 24, je pense. Allez, on parle un peu des news du jour, on parle bien évidemment du Honor Magic V qui se dévoile tout doucement, mais vraiment tout doucement, encore une fois, Honor pourrait arriver avec un téléphone pliant, alors ça, ça sera en mode libre, c'est-à-dire que l'écran serait à l'intérieur, on le déplierait un petit peu comme ça, le téléphone pourrait être intéressant, ça pourrait être surtout le premier téléphone pliant avec la nouvelle génération de processeurs Snapdragon 8 Gen 1, donc, voilà, processeur encore mieux, plus puissant, gravé, plus fin et tout. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose au niveau du téléphone, si ce n'est qu'il pourrait avoir, évidemment, jusqu'à 12, plus 256, tant qu'à faire, puisque de toute façon, il sera cher, donc autant mettre ce qu'il sait le maximum. La batterie, au moins 4000, voilà, donc on est vraiment sur de la supposition, pour l'instant, on a juste une espèce de photo, de concept, voilà, qui a commencé à fuité de la part de Honor, mais c'est vrai que ça tisse vraiment tout doucement. Encore une fois, je pense qu'ils sont vraiment aussi attendus au tournant, parce que, voilà, on verra ce que va nous proposer Honor, c'est vrai que, bon, Samsung a déjà pas mal essuyé les plâtres, Motorola, là, Oppo est arrivé avec un très beau téléphone, mais enfin, encore une fois, 1500 balles, voilà, pour un téléphone, dont je sais personnellement qu'il ne fera pas un pli entre mes mains, après, entre vos mains, je ne sais pas, mais entre les mains, je doute de la qualité, fiabilité, résistivité, et tout ça, tout ça, voilà, donc à voir un peu ce qu'ils vont nous proposer. Je vous rappelle également, tous les jours sur JT Geek, on relaie un petit peu les deals du jour, il y avait des deals sympas, notamment la caméra Ranger, que je vous ferai l'handi, qui était vraiment en vente flash, on essaie de relayer un peu leur offre et tout, il y a des promos sympas, aujourd'hui, il y a un mi-vente 6, à 29 euros, si vous n'êtes pas encore craqué, je vous rappelle, vous pouvez aller sur jtgeek.com ou sur Skyphone, et là, vous trouverez l'article, vous pouvez cliquer dessus, et éventuellement profiter de cette offre incroyable, si vous n'êtes pas encore un mi-vente 6, comme moi, c'est le moment où j'avais un truc pour faire sortir les chats, puisque, en ce moment, bien évidemment, je suis dans ma période chat, même si je préférais être dans ma période chat, et bien écoute, en attendant, on n'aura que ça. Bon, le geek.tv, ma vie, mon oeuvre, et ma youtubographie, alors de youtubographie, bien évidemment, sur YouTube grâce à mes deux chaînes incroyables, mais il y a également toutes les vidéos que je regarde sur YouTube, et je suis un... je ne consomme plus de télé, mais par contre, je consomme du YouTube à fond les ballons, je vous mets toutes les vidéos qui me plaisent bien, il y avait les routes de l'impossible, qu'est-ce que j'adore ça, oh, qu'est-ce que c'était trop bien, c'est-à-dire 50 minutes, je suis dans les pays, et tout, c'est trop classe, et puis voilà, dans les recommandations YouTube, il y a toujours des vidéos intéressantes, la route pour la Mégane, le rapport mieux aussi, j'aime bien cette chaîne YouTube aussi, je suis abonné à plein, et je vous les mets sur legeek.tv, et il est clair qu'à chaque fois que je mets une petite saucée sur legeek.tv, le trafic fait... comme ça, un petit peu d'un coup, voilà, et je vous rappelle, j'ai également un blog perso qui s'appelle lesmagouilles.com, alors blacklisté par Facebook et Instagram, c'est-à-dire que je ne peux plus mettre HTTPS, lesmagouilles.com, il me le bannit automatiquement, je ne sais pas pourquoi, alors que le site, il est quand même plutôt propre, c'est un WordPress, on ne parle de rien de mal, mais voilà, on a dû rentrer dans les mots-clés, tu sais, que du robot vilain ami, donc voilà, je vous en parle comme ça directement, j'essaie de vous poster un peu un truc tous les jours, hier, c'était une petite autopromotion pour mon Twitch, bien évidemment, j'ai écrit porte-clés turbo, j'ai trouvé ça sur AliExpress, j'en ai vu sur Instagram, mais les mecs vendent ça entre 20 et 30 balles, alors qu'en fait, ça vaut 7 balles, c'est juste de trouver les liens, et le celui-là, il fait vroom vroom, on parlait de la Seven Friday, enfin, un clone de Seven Friday, c'est-à-dire, même mécanisme, même boîtier, mais il n'y a pas marqué Seven Friday pour 1000 euros de moins, quand même, voilà, les plaquettes et tout, et je crois qu'il y avait les petits robots obèses et tout, voilà, j'essaie de vous d'en mettre tous les jours, des trucs un peu rigolos, diverses et dévariés, voilà, c'est comme ça que ça se passe chez Waldenald. Bon, on parlera également du live de mercredi, je vous rappelle, on fait un live tous les mercredis à 16h, alors, est-ce que pendant les lives du mercredi à 16h, il y aura des cadeaux à gagner ? Non, mais non, là, c'est pas possible, pour l'instant, on est en train de dealer le dimanche, et le dimanche, ça sera tous les 100 abonnés, si on fait 100, enfin, tous les 100 followers, si on fait 100 followers, il y aura un live dimanche, et il y aura des, alors, pour l'instant, il n'y aura que des chèques cadeaux Amazon, c'est pas mal, mais voilà, on est en train de voir avec les sites de clés, de machins et tout, parce qu'ils ont des codes PS T-Shot, ils ont plein en plein de codes et tout, si on peut essayer de gratter un peu tous les côtés, voilà, donc tous les dimanches, il y aura, et si, par exemple, le mois prochain, enfin, la semaine prochaine, on a dépassé les 200, les 300, on va se décompris, chaque dimanche, ça va dépasser le quota des 100, on fait un live, et il y aura des cadeaux à gagner, gageons que ça devrait, ça devrait plutôt bien marcher, le mercredi, pour l'instant, je ne sais pas, après, on verra, si le mercredi, ça marche vraiment bien, et qu'on arrive, encore une fois, à trouver des partenaires, pour aussi vous donner un ou deux cadeaux, le mercredi, avec plaisir, là, pour l'instant, on a tenté, et beaucoup m'ont dit que, oui, oui, voilà, oui, comme ça, ça sera bien, à l'année prochaine, c'est samedi, l'année prochaine, mais voilà, laissons faire ça, donc le mercredi, il y avait un live, on a passé une heure ensemble, encore une fois, c'est libre antenne, je m'en pose des sujets, qui n'ont quasiment pas été évoqués, à part le chat, bien évidemment, et on parlait un peu, voilà, on parle de tout, de rien, pendant une heure, ça permet de passer une heure de détente, et de plaisir, gageons que, peut-être avec le petit coup de boost, des cadeaux du dimanche, on aura plus de followers, donc du coup, il y aura peut-être plus de monde pendant les émissions, lançons la machine, c'est diabolique, voilà, bon, on parlera également, bon, de la news un peu de cette semaine, les Xiaomi 12X, 12, 12 Pro, quelles sont les différences, bon, bien évidemment, nous ont sorti trois téléphones, alors, ils n'ont pas appelé le version 12 Lite, ils ont apercé le 12X, qui aura un processeur, un peu moins puissant que la génération, alors, ils ont quand même un 870, ce qui est pas mal, un 870, je rappelle, c'est un 888, un peu moins puissant, mais on garde quand même un peu, tous les intérêts, notamment au niveau graphique du 888, donc c'est pas mal, les autres auront un processeur de nouvelle génération, bon, c'est sympa, là, on nous parle d'un écran E5, basse consommation, donc je sais pas, normalement, le E4, c'était un OLED, donc je pense que le E5 devrait être aussi un OLED, après, ils mettent prise en charge, LTP, LTPO, voilà, bon, il faudra avoir les téléphones, bon, le problème, c'est qu'à part, sur les versions 12 et 12 Pro, la nouvelle caméra Sony 766 de 50 millions de pixels, dans le reste, ça reste un téléphone, comme vous l'avez peut-être déjà, alors, il est mieux, nouveau processeur qui fera beaucoup plus de points sur Antutu, c'est assez génial, et surtout, le nouveau processeur, comme il est gravé plus finement, il sera plus puissant, et il consommera moins, donc avec une autonomie équivalente, voire moindre, on aura plus, généralement, ils annoncent entre 20 et 30% d'autonomie en plus, donc c'est quand même beaucoup, après, c'est entre ce qu'ils annoncent, comme votre bagnole, toutes les bagnole consomment 4 litres au 100, toi, tu la prends, tu comprends pas, au premier feu, déjà, c'est pareil, une fois que t'auras installé plein de cochonneries dedans, donc, à voir ce qu'ils vont nous proposer, les batteries, encore une fois, ça changera entre les versions X, donc la version Lite, et les versions 4500 ou 4600, et on aura, évidemment, de la charge rapide, voire ultra rapide, jusqu'à 120 watts, sans fil, inverser, machin, pour les versions 12 et 12 Pro, bon, les prix sont pas donnés, quand même, 580 dollars hors taxe, pour la version 12, le 12 Pro commence à 740 dollars, pas donné non plus, et la version X, ah oui, la version coquine, la version pour les coquins, commence à 500 dollars, hors taxe, encore quand même, une fois, alors oui, c'est un 800, alors malheureusement, c'est que le problème, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé X, et pas Lite, parce qu'il n'a de Lite rien, un 870 à 500 dollars, c'est quand même pas donné, alors bon, à voir quand ils vont sortir, mais moi, personnellement, j'y crois pas, je vois pas l'intérêt, oui, ils sont bien, mais ils sont aussi bien que ceux de l'année dernière, à part que voilà, on a un upgrade de processeur cette année, et un upgrade de caméra, comme on risque de se taper pendant plusieurs années, donc c'est un vieux téléphone cassé, que tu veux changer, oui, ça vaudrait le coup peut-être de craquer pour un Xiaomi 12, mais je pense que si t'en as l'année dernière, ou l'année d'avant, de changer, non, moi, j'ai toujours mon Nubia Red Magic 6 S Pro, je vais changer, bien évidemment, parce qu'ils vont m'offrir le 7 au mois de janvier, donc je suis obligé, faut que je fasse une review, voilà, donc je vous le compare avec le 6, mais sinon, de la remettre encore au moins entre 500 et 800 euros, pour avoir un nouveau nouveau processeur, bon, c'est à les moyens, avec plaisir, comme chez Apple, mais c'est à pas les moyens, on va dire, on va attendre, on laissera passer son tour. Ils ont également proposé la nouvelle Watch S1, et des écouteurs, et un nouveau processeur, alors, c'est pas vraiment un processeur, le processeur Surge, c'est plutôt un gestionnaire de charge, plutôt qu'un processeur, ils n'ont pas sorti un truc incroyable, non, ça y est, eux aussi, c'est plutôt un processeur, ou pour gérer un petit peu la charge, pour réguler la charge, parce qu'envoyer 120 watts dans un téléphone, c'est facile, c'est aussi super facile, une fois que t'as réussi à aller en quitter 120 watts, après, il faut réguler tout ça, il faut le gérer un petit peu, bon, il y a également une montre, la Xiaomi S1, alors là, encore plus de mode sportif, un écran, encore une fois, plutôt sympathique, un format rond, elle pourrait plaire, cette montre, encore une fois, parce qu'elle est quand même plutôt jolie, à raison que vous aimiez encore les montres connectées, moi, j'ai complètement passé mon chemin, parce que je n'en vois pas du tout l'intérêt, à part qu'on t'aimait pas, et qu'on t'aimait pas, c'est tout, je préfère une jolie montre, et un podomètre, éventuellement, donc de là, après, investir encore dans une montre, si on me l'envoie gracieusement, bien évidemment, je vous ferai une review, mais, acheter encore une fois, parce que c'est Xiaomi, je pense qu'on va vraiment arriver dans un moment, où, voilà, le climat ambiant, les thunes, le machin, fait que, ben voilà, elle est bien, mais, elle est bien comme tout ce qui se fait actuellement, donc si c'est pour le plaisir d'avoir la nouvelle Xiaomi, oui, après, voilà, encore une fois, t'en as besoin d'une, t'en voulais une, autant prendre celle-là, mais je suis convaincu que t'en as déjà une, mais que t'es rendu compte que, ben, ouais, ben voilà quoi, ils ont également proposé des nouveaux earphones, alors, les TWS3 Pro, alors, qui sont déjà disponibles sur AliExpress, donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, pareil, des écouteurs qui sont plutôt sympathiques, qui sont pas excessivement chers, en plus, donc, IP55, dans Restant à la Transpiration, et tout, moi, j'ai toujours les anciens qu'ils avaient, alors, qui fonctionnent pas vraiment bien, avec mon smartphone Xiaomi, correctement, on peut réduire le bruit, ils annoncent jusqu'à, encore une fois, moins 40 décibels, mais je pense qu'on est tous sur le même délire, encore une fois, c'est 40 décibels, en comparaison, si tu ne les as pas, et si tu les mets avec la réduction de bruit, donc là, c'est vrai que si t'as pas, t'as tous les bruits ambiants et tout, tu les mets, t'enlèves le truc, le silence, c'est incroyable, mais c'est pas entre on-off, y'a pas 40 décibels, malheureusement, on a vu la petite nuance, à la fois, un fabricant, on a dit, non, mais en fait, c'est calculé comme ça, et une fois que t'as compris, tu dis, en fait, ils font tous comme ça, parce que 40 décibels, enfin, il expliquait aussi, ça dit décibels, c'est énorme déjà, voilà, donc 40 décibels, c'est vraiment, oh, voilà, bon, ils sont quand même à 100 euros, le même prix que les anciens que j'avais, donc moi, je devais avoir le plus clé que j'avais, mais on devait faire une review, puis en fait, il ne fonctionne pas, il fonctionne, mais pas avec le téléphone Xiaomi, ou uniquement avec les téléphones Xiaomi, quand la nuit 12.5 pour un truc, et voilà, en gros, il n'y a aucun de mes téléphones, ça fonctionnait, donc la marque, elle dit, laissez tomber, de toute façon, si on ne peut pas exploiter à fond les possibilités, si je suis trop has-been, que je n'aime même pas le nouveau Xiaomi, pour faire fonctionner les nouveaux écouteurs, puisque si, comme moi, tu es un connard, et que tu achètes les nouveaux écouteurs, mais que malheureusement, tu n'as pas le nouveau téléphone, et bien que ça ne marche pas, voilà, donc Xiaomi, c'est peut-être la vie, mais Xiaomi, c'est aussi un petit peu, quand même, un petit peu des abrutis, quand même, il faut avoir tout du neuf, ben non, désolé, il n'y a qu'à m'envoyer le téléphone avec, c'est-à-dire que, pour m'envoyer des écouteurs en radio, il leur fallut qu'ils m'envoyaient un nouveau téléphone avec, pour que ça puisse fonctionner, tu n'as pas gagné, tu n'as pas gagné cette histoire, bon, allez, et on parlera du nouveau Oukitel, qui arrivera au mois de janvier, le Oukitel WP16, donc, un V16, ou deux V8, non, c'est pas ça, là, on confond avec la Bugatti, bon, un WP16, un téléphone qui arrive avec une batterie énorme, de 10 600 mAh, là, ça fait quand même de la grosse batterie, l'intérêt, ben, l'intérêt, il n'y en a pas beaucoup, voilà, bon, alors après, un Helio P60, ça c'est bien, en fait, ils n'ont pas, voilà, c'est pas le meilleur des meilleurs, mais c'est un processeur milieu de gamme, qui fera bien l'affaire, une caméra selfie de 20 millions de pixels, une caméra arrière, 20 millions de pixels, Sony, avec la vision de nuit, comme j'ai expliqué, j'ai vu un commentaire, enfin, il m'a dit, il me dit, c'est pas une vision de nuit, c'est une vision de noir et blanc, ben, c'est-à-dire, j'ai pas répondu, j'ai pas répondu, je l'ai laissé, j'ai laissé, j'ai envie de dire, ah bon, merci pour l'info, oui, mais quand c'est dans le noir, que tu vois pas dans le noir, avec la caméra, voit dans le noir, et qu'elle voit en infrarouge, ben, malheureusement, elle voit en noir et blanc, sinon, ça s'appelle de la fabulosité, voilà, mais voilà, j'ai trouvé ça pas mal, donc là aussi, c'est une infrarouge, mais bien, vous ne verrez dans la nuit, que en noir et blanc, mais vous verrez super bien, après, il faut voir la profondeur de champ, qu'on peut avoir avec la vision de nuit, mais voilà, un écran en 6,40 pouces, un fingerprint, un Warface Unlock, c'est juste avec la caméra, donc ça compte pas, IP68, IP69, bon, on peut estimer qu'avec un prix de lancement, à 159 dollars hors taxe, donc ça fait généralement, à peu près dans ces prix-là, en TTC, ou le téléphone, bon, ben, encore une fois, il faut aimer les très grosses batteries, on a quand même une caméra, alors 20 millions de pixels Sony à l'arrière, une vision infrarouge, très résistant et tout, c'est un peu, à mon avis, il peut trouver sa cible, bonjour à, bonjour à Filou, bonjour à Filou, Filou qui rentre, du club, du club cuiré et moustache, c'est pour ça, alors quelle heure il est ? 4h30, ouais, c'est pour ça, voilà, bon, voilà, ce sera tout, bon, je vous rappelle, vous pouvez bien évidemment me suivre sur Twitch, alors je vous rappelle, si vous n'avez pas encore un compte Twitch, vous pouvez regarder toutes les vidéos, sans vous loguer, ok, ça c'est facile, si vous voulez vous loguer, c'est gratuit, si vous voulez me follower, c'est gratuit, bon, et après, si vous voulez aussi vous abonner, pour avoir des avantages, tels que des émoticônes, pas de pub, blablabla, vous pouvez prendre un abonnement, alors soit en payant un abonnement à Twitch directement, soit si vous avez déjà un compte Amazon Prime, par exemple, et bien si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez droit à un abonnement Twitch par mois, voilà, c'est inclus dedans, parce que je vous rappelle que Twitch appartient à Amazon, donc si vous, ah, ben oui, j'ai un compte Amazon Prime, presque comme tout le monde, voilà, donc ça permet de soutenir un peu l'émission, et je vous rappelle, tous les 100 followers, donc là il en manque 22, tous les 100 followers, et bien on fera un live le dimanche, et il y aura des cadeaux, et des chèques cadeaux à gagner, voilà, tout cela, donc il y a de fortes chances que ce soit pour demain, enfin pour ça, ben pour demain, vous c'est samedi, pour dimanche, il y a de fortes chances que ce soit pour dimanche, on verra, ne vendons pas la peau de l'ours avant de la re-tuer, mais je pense que la vidéo sur, d'aujourd'hui déjà, dans le, quand j'étais du geek, devrait peut-être faire au moins les 22, et puis après, la vidéo demain sur GLG Review, pour la bonne année, le truc devrait faire la différence, la différence, voilà, bon, les reviews à venir, ça sera bien, la semaine prochaine, la caméra Imoo Ranger SE, très très bien cette caméra, il y a un mode tracking, tout de suite la caméra, comme ça, quand tu rentres dans la pièce et tout, c'est très très drôle, un mode faible luminosité, faible luminosité, qui voit super bien, mais même vraiment la pénombre, c'est pas en couleur, un mode afrarouge, mode tracking, détection humain et tout, petite caméra à 30 balles, qui marche super bien, moi je vous rappelle, j'ai toujours ma caméra Imoo à l'extérieur, donc je peux dire que c'est ma caméra préférée, mais ça, elle marchait très bien, j'ai une notification et tout, puis une fois que je l'avais installée, je me suis dit, j'avais installé, j'avais mis le câble et tout, je me l'avais laissé maintenant, et donc là, c'est la même application, très très bien, très très bien, petite caméra et tout, je vous la présenterai le lundi, en plus, il y a un code promo de 10 euros, spécial GLG promo, voilà, ce qui devrait plutôt vous faire plaisir, merci à, oh d'accord, ok, BZDH a offert un abonnement de niveau 1 à Filou, c'est son pro, ah bah merci à BZDH d'avoir offert un abonnement à Filou, voilà, comme ça, tu as un abonné de plus, dim, ça c'est fait, merci beaucoup, bon, on aura également les brosses à dents Eucléans, donc ça sera pas partie du déballage de demain, je vous le cache pas, mais alors il y en a deux, j'en ai demandé deux, parce que c'était vraiment pas cher, on a fait vraiment les moins chers, de chez Eucléans, des brosses à dents électriques, les moins chères de la gamme, mais en fait, elles sont aussi bien que les autres, mais il n'y a pas d'écran LCD, et quand même l'application et tout, et comme ils disaient, ah mais une review, ça fait cher, j'ai envoyé moi deux, mettez moi deux brosses à dents dedans, comme ça on a deux gammes, une gamme junior, et une gamme normale, pas chère pour les adultes, je sais pas, je fais le même prix, ça permet de présenter deux brosses à dents de la marque et tout, et là ils étaient contents, ils étaient contents et tout, et enfin, on a failli faire une vidéo, on avait une vidéo sponso, qui devait tomber au mois de janvier, puis après elle m'a écrit, pour Filmora je crois, j'ai vu que Théodore, il en a fait une, anti-fake machin, il a réussi à l'avoir dans les temps, l'autre elle comprend rien, là au début elle devait, puis après c'était trop juste, elle m'a dit on fait ça au mois de janvier, puis elle m'a écrit la semaine dernière, elle m'a dit, oui vous pouvez me la faire pour mercredi, j'ai un pré-roll où la vidéo, en fait non la vidéo complète, j'ai dit pour mercredi, bon c'est bon, là c'est le week-end, encore lundi, mardi, mercredi, c'est bon, on fait de chier, l'année prochaine, bon d'accord, mais sinon on a failli avoir une Filmora, mais bon après là, c'est plus une question de vouloir leur prendre l'argent, c'est vraiment, c'est le, en 3 jours, 4 jours pour faire une vidéo, avec le jour de l'an au milieu, c'est bon, il faut se calmer un peu, donc ça tombera, je ne sais pas, ils sont chiants, ils viennent toujours au dernier moment, bon on devrait par contre avoir, donc le Imu, lundi, vendredi, on devrait avoir le Oclean Touche Brush, la Midea S8+, devrait tomber normalement vers le 15, comme en même temps, j'ai un aspirateur lavage, le WELC-K W12, j'attends une grosse batterie externe là, avec onduleur et tout, c'est pas mal, pas de chez Oquitel, mais d'une autre, et le produit qu'on va déballer là, qui devrait tomber, voilà, au milieu du mois aussi, donc le mois de janvier va être plutôt chargé, même si on pourrait penser que c'est les sols, que c'est après Noël, et surtout que les Chinois vont se préparer au jour de l'an chinois, que je vous le rappelle, sera du 29 janvier au 6 février, donc il y a quand même le jour de l'an, ils vont quand même prendre une semaine, et s'ils ne la prennent pas, ils vont rester confinés chez eux, donc ils vont être obligés de la prendre, voilà pour les reviews à venir, je vous rappelle, vous pouvez me retrouver également sur Instagram, mon pseudo, c'est Greg le Geek, pique et pique et collégramme, bourre et bourre et personne, voilà, je mets les photos, donc le chat, il a cherché des barres de protéines, c'est bien meilleur, c'est pas très bon en fait, ça n'a pas trop le goût de framboine, ni de sucre, ni de chocolat, mais voilà, c'est des barres de protéines, pour m'en mettre un peu à la musculation, tu vois, pour préparer l'année avant l'année, parce que si on dit oui, mais la nouvelle année, c'est demain, mais demain, voilà, on ne le fait jamais, je trouve également disponible en Thaïlande, des voitures Poco, alors on a la DD et la May May, la DD, c'est la Duo Duo, donc quatre portes, et la May May, c'est pour les mémés, non, c'est pour le mec qui est tout seul, ou juste deux portes, des voitures, des voitures électriques sont disponibles en Thaïlande, beaucoup, beaucoup de marques, sont en train, surtout des marques chinoises, mais en train de se développer, suite à la vidéo que j'ai mis sur le guide.tv, le rap en mieux, bien évidemment, il conseillait, Phantom Mike Chauffeur de Benjamin, EPPS, je vous conseille fortement, d'écouter cet album, au moins sur Spotify, puisque Spotify est un peu la solution ultime à tous les mauvais pirates que vous êtes, c'est-à-dire que moi aussi j'ai tendance à dire, quand je cherchais un album à internet, où c'est qu'on se trouvait, ben non, Spotify, Spotify, écoute, écoute, ça te plaît, ça te plaît pas, et en plus maintenant, comme on est toujours connecté à H24, j'ai écouté, donc il se finit sur Spotify, très bon album, il a une voix un peu particulière, mais les dialogues sont bien, la musique est pas mal et tout, ça fait un peu rap US, mais en version française, ça me plaît beaucoup, au moins tu comprends vraiment les paroles là, sans avoir besoin de réfléchir, parce que c'est un peu compliqué, et hier je suis passé devant Benelli, ce que je suis allé à pied, je suis allé à pied jusqu'à Bixé, quelle idée, je suis revenu en taxi, je suis allé à pied, je suis allé à une droite en fait, je me rends compte comme ça, mais voilà, je suis passé devant Benelli, et Benelli propose un scooter, et en vrai je suis allé à me passer devant, et j'ai vu qu'il y avait un scooter, mais je pensais que c'est un tour de demain, alors c'est vraiment un scooter Benelli, un scooter de 270 centimètres cubes, pas mal du tout, disponible en deux versions, une version normale, et une version avec les crash bars, la version normale n'est pas accessible chez Al, il ne fait que 3600 euros, encore une fois, pour un scooter de 270 centimètres cubes, alors je ne sais pas quel moteur dedans, mais ça se trouve d'ailleurs du Kimco, ou des choses comme ça, tu vois, comme souvent il y a presque tout ça dedans, ça me donnerait qu'il y ait du Honda ou du Yamaha, donc à mon avis ça doit être du chinois, et du Kimco, avec Benelli maintenant c'est chinois, donc à mon avis, non c'est indien je crois, c'est indien mais devenu chinois, vous me direz, à mon avis ça doit être du Kimco dedans, je ne sais pas ce que je cherche sur internet, mais voilà, le scooter est pas mal, et la version crash bar 134, je vous rappelle, même en Thaïlande, un Ford A300, ok, parce que c'est quand même un Honda Forza, ça vaut quand même 180 000, ou 189 000, je crois avec les options, et un X-Max c'est peu pareil, 180 000, je ne parle même pas du XADV, qui lui déjà à mon avis, il va falloir au moins 200, 220 000, le 300, donc j'ai trouvé ça pas cher, pour un scooter qui est quand même plutôt sympa, et je me dis, je ne sais pas, peut-être que je pourrais me laisser tenter, parce que le produit est vraiment sympa, et ça permettrait peut-être de capitaliser, en faisant des reviews, sur un scooter Benelli, je ne sais pas que ça existait, à défaut de pouvoir acheter une moto, t'as acheté un scooter, voilà, un scooter, 270 cm3, c'est pas mal, et ça sera tout, pour mon Instagram, speak et pic et collégramme, je vous rappelle, vous pouvez également écouter cette émission, en podcast, il y a SoundCloud, le lien est dans l'inscription, si vous avez par exemple, un podcast à 10, ou des choses comme ça, si vous avez également, vous l'écoutez sur Spotify, vous mettez JT du Gui, sur Spotify, vous allez réussir à me trouver, sur Apple Podcast, et sur Amazon, voilà, on parlera des films et séries télé de la semaine, j'ai regardé, j'ai vu, on en parlait hier, dans le mercredi, dans le live, il y a un site, qui permet directement, d'avoir la version RIP, aux Etats-Unis, parce que Matrix est sorti aux Etats-Unis, au cinéma, et sur les chaînes en ligne, donc il était déjà disponible, avec les, ils ont intégré directement, les sous-tit dedans, donc la qualité était quand même, plutôt pas mal, j'aurais les Matrix 4, et j'ai été, je pense comme beaucoup, beaucoup déçus, puisque, alors ils disent, oui, c'était quand même 20 ans après, alors on s'attend quand même à, 20 ans après, qui quand même, je sais pas, au moins une évolution visuelle, toi, c'était quand même assez novateur, Matrix, au niveau des effets spéciaux, des cascades et tout, on s'attend quand même à quelque chose, et 20 ans après, on se rend compte que les mecs font pas mieux, voire moins bien, que des films qui avaient 20 ans, bon ensuite, Kim Reeves, j'ai regardé sur Wikipédia, parce que je me dis, mais il a l'air jeune, mais il a quel âge, Tom Lapp, parce que déjà, il a quand même 58 ans, oui, et ouais, donc là, 58 ans, tu comprends que même si le mec, il est acteur bien entretenu, il a quand même 58 ans, et bien ça se voit, il fait un mètre 87, il est très grand, et il a 58 ans, donc il est très lent, voilà, et ça se voit dans les scènes de combat, où c'est très très lent, voilà, c'est joli, c'est bien chorégraphié, mais ça va tout doucement, voilà, il y a un manque de dynamisme, et même les nouveaux acteurs qu'on a mis là, comme le nouveau Morpheus, et tout ça, ben, manque de dynamisme, de trucs, bon, c'est très très long, 2h20, il y a quelques scènes au milieu comme ça, où tu bondis, t'achètes, tu vois, ça y est, Matrix est de retour, c'est de la bombe et tout, mais malheureusement, c'est noyé au milieu d'un scénario qui ne comprend pas, voilà, tu te dis, ben ouais, c'est vraiment, sûrement un quatrième qui ne devait pas avoir raison d'être, ils ont voulu faire un truc méta et tout, alors il y a quelques sympas, avec une espèce de zombie bot qui arrive et tout, il y a quelques scènes un peu sympas, quand même, malgré tout, on est vu un peu dans Avenger, tu sais, quand il y a claquement de doigts et tout, il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sont déjà vues, qui sont techniquement, il n'y a rien de nouveau, c'est juste vraiment, on se dit, voilà, c'est vraiment la suite pour cartonner, ils vont faire un mix de pognon, mais tu sors du film, tu te dis, franchement, putain les mecs, vous avez fait n'importe quoi, vous avez fait n'importe quoi, il y a peut-être moyen de faire un peu plus novateur ou pas, après je ne sais pas, je continue un petit peu à avancer sur la série Netflix, Vincenzo Casano, Casano, Vincenzo Casano, et bien franchement, alors si je rappelle, c'est 20 épisodes de 1h20, donc c'est quand même assez long, j'en suis au numéro 5, ah, ça commence à être pas mal, ça commence à être pas mal, parce qu'il y a une complicité qui se fait entre les acteurs et tout, on commence à les connaître, ça commence à au début, c'est un peu loufoque, c'est un peu badass, parce que lui, il vient de l'Italie, il y a la mafia et tout, puis après, il y a un peu le côté coréen, où c'est un peu dérangeant au début, tu vois, tu dis, c'est un peu loufoque, mais après l'épisode 5, ça commence à se mettre en place, c'est pas mal, il y a des petits rebondissements sympas, voilà, je pense qu'il y a des gens qu'on aime bien détester, comme l'avocate qui fait de la gym et tout, et je pense que tout le monde aime la détester, et c'est le but, c'est le but, c'est vraiment de rentrer dans le truc, et en fait, je suis assez fan, je suis assez fan de la série, donc je vous conseille un petit peu, cette série qui s'appelle Vincenzo Casano, Vincenzo, BIN, dans le moteur de recherche, machin, alors c'est uniquement disponible en VO, ou en anglais, sous-titré français, donc c'est de la VOST FR, mais ça va, ça passe bien, c'est pas très compliqué, je vous la conseillerais presque, de la regarder en anglais, sous-titré français, puisque leur anglais, c'est fait par des coréens, qui parlent anglais, donc c'est pas un anglais natif, donc ça s'entend, ça s'entend, comment ils parlent, c'est facilement compréhensible, que si, des vrais anglais natifs, ou des américains, t'accroches pas du tout, là, et en fait, avec les sous-titres français, tu dis, ah oui, ils ont dit ça, ah, puis des fois, tu dis, mais en fait, ils n'ont pas dit ça, t'écoutes, il dit, mais il n'a pas dit ça, je suis désolé, et c'est là où tu vas commencer à t'amuser, en disant, ah mais en fait, c'est pas la même histoire, entre la version anglaise et les sous-titres, c'est pas, ils racontent pas la même chose, des fois, des fois, il manque des morceaux, il y a des petits raccourcis, des fois, qui sont assez étonnants, on remerciera, alors, il y a du monde en ligne, là, dis donc, il se passe quoi, là, vous êtes levé de bonheur, bonjour à Vinote TV, Bégo Dom, ouais, j'en ai marre, pas de mal à barres, bon, tant pis, je me réveille comme ça, sans les notiers, ah bah ouais, bah écoute, bonjour à, alors, Filou, qui remercie BZD, de lui avoir offert un abonnement, merci beaucoup pour ce petit épée de Noël, aux abonnés, enfin, aux abonnés, enfin, aux followers déjà abonnés, qui offrent des abonnements aux autres, c'est très esprit de Noël, j'aime beaucoup, merci pour eux, euh, les combats sont nuls, des peurs, bah, n'est-ce pas le film, oui, non, mais ouais, non, c'est ça, c'est, ah, ouais, il y a de la chorégraphie, mais voilà, ça casse rien, il a 58 ans aussi, pépé, voilà, je veux dire, voilà, enfin, on comprend que, voilà, euh, il n'y a même pas, euh, Fishburne peut, ouais, il y a un, un, 5, mais lui, c'est lui, toi, mais lui, c'est lui, on comprend, mais, mais voilà, il n'y a pas, il n'y a pas la sauce, et tu dis, même visuellement, 20 ans après, il n'y a pas eu, Matrix, c'est quand même le mec qui tourne les balles, c'est comme ça, il y avait des effets visuels, il y avait des courses en moto, il y avait vraiment, un truc de dingue, quoi, dans les Matrix 1, 2 et 3, et j'en rappelle, moi, j'avais regardé ça avec mon gamin, il y a 3, 4 ans, un gamin qui avait 13 ans à l'époque, non, 12 ans, et que j'ai fait découvrir ça, il me dit, qu'est-ce que c'est badass, c'est tout, c'est que les robots, les trucs, voilà, c'était vraiment, et là, on se dit, ils n'ont rien, rien du tout, c'est vraiment, on sent, pompe à fric, il n'y a pas d'innovation, et tout, c'est une grande déception, voilà, et enfin, je vais parler d'une nouvelle, un peu triste, oh, merci à Bégodonne, d'avoir, de cet abonné, alors, pourquoi il n'est pas, mon alerte au box, pourquoi il n'est pas par-dessus la vidéo, voilà, ça c'est mieux, désolé, mais voilà, merci, je vous rappelle, il y a le zombie, normalement, qui fonctionne, il y a même du son, mais là, je n'ai pas oublié, on parlera d'une nouvelle, un peu triste, malgré tout, alors, un des frères Bogdanov est mort, putain, je ne sais que sourire, alors, que ce n'est pas drôle, mais, j'ai appris ça hier, dans les news, et tout, il dit, un des frères Bogdanov, j'en rappelle qu'il y avait une maladie, des os, apparemment, c'est assez flagrant, vu leur déformation, et tout, il y en a un des deux, qui est mort, et apparemment, du Covid, voilà, parce qu'il y a encore des gens, qui meurent du Covid, ils étaient vaccinés, pas vaccinés, je pense que le problème, n'était pas vraiment là, mais voilà, il ne devait pas être tout jeune, non plus, parce que, il ne devait pas être tout jeune, diffusé de son, ils ont commencé l'émission, de son 19, donc, s'ils ont commencé l'émission à 119, alors que j'étais né, que j'avais un an, c'est-à-dire qu'ils ont 40 ans de plus de l'émission, ils ont au moins 60, 70 ans, les mecs, tranquille, donc, forcément, vieux, et certainement pas en bonne santé, avec des problèmes apparemment génétiques, qui fait, voilà, douleur visage, ça ne devait pas être facile, et il y en a un, et deux, qui est décédé, et tout, et c'est quand même, un petit peu, c'est comme si on perdait Dorothée, et Chantal Goya, elle veut dire, c'est un peu toute notre enfance, voilà, donc voilà, donc, écoutez, condoléances à leur famille, tout ça, tout ça, voilà, comme quoi, on est parti encore pour une année incroyable, qui va être assez compliquée, apparemment, comme c'est parti, c'est pas gagné, voilà, bon, et ça sera tout pour ce petit JT du Guy, qui aura duré quand même 37 minutes, c'était long, c'était le dernier, 72 ans, ah ouais, bah ouais, ouais, mais voilà, après au bout d'un moment, il faut arrêter de dire, oui, le Covid, machin, ouais, moi je suis d'accord, je suis vacciné, pour ceux qui voudraient le savoir, parce que je voulais partir en France, et voilà, et puis c'est gratuit, moi je suis allé, quand c'est gratuit, j'y vais, mais je le fais, parce que voilà, pour être tranquille, j'ai mon papier, maintenant, je vois qu'il y a un truc, j'ai un truc, je suis vacciné, ah bah tout le monde dit, ah bah c'était vacciné, alors, ça change pas bien grand chose au dossier, mais voilà, je suis vacciné, et 72 ans, on comprend, les mecs ont des antécédents médicaux, ils ont 72 ans, ils auraient chopé aussi une bonne grippe, ils auraient pu, tu vois, donc, quel que soit le Covid ou une bonne grippe, donc, le Bogdard avait 70 ans, pile dans la cible, dommage, le souffre, voilà, il souffre de gigantisme, voilà, c'est ça le gigantisme, ce dont on craignait pour mon gamin, d'ailleurs, pour ceux qui n'auront pas suivi l'histoire, c'est que moi j'ai un gamin qui a 14 ans, qui fait 1m87, avec la pâtée Noël avec ma mère, elle m'a dit, je l'ai mesuré, il fait 1m87, il va avoir 14 ans au mois de mars, donc, je ne gâche pas, depuis tout petit, pareil, on était quand même assez inquiets, en disant, le gamin, il est quand même un peu au-dessous de la courbe, et là, il fait quand même 1m87, c'est-à-dire, comme Kim Reeves, il fait 1m87, mon gamin, il a 13 ans et demi, il fait 1m87 aussi, donc, une grande saucisse, et on pensait, et en fait, non, on a fait tous les tests et tout, ça va, il va juste être très grand, parce que son grand-père russe, était très grand aussi, voilà, pour ceux que ça intéresserait, je vous raconte un petit peu ma vie, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour ce dernier JT du gig de l'année, n'oubliez pas de mettre votre plus beau pouce en l'air, si cette émission vous a plu, cette émission continue de vous déplaire, parce que vous la regardez deux fois par semaine, vous vous dites, mais c'est toujours aussi nul, n'oubliez pas de mettre votre pouce en bas, bien évidemment, vous pouvez mettre un commentaire, pour dire ce que vous avez pensé de cette émission, si vous êtes déjà sur Twitch, ou pas encore, si vous avez rejoint ou pas, si vous êtes content de pouvoir gagner des cadeaux, tous les dimanches, mais là, comme c'est parti, à mon avis dimanche, on devrait être pas mal, puisqu'on est déjà à 100, on est toujours à 78, d'accord, je pensais qu'on en avait un de plus, bon ben, ah non, c'est un abonnement, c'est en 78, voilà, donc si on fait les 200, et ben on aura un live dimanche, mais je pense qu'avec le truc d'aujourd'hui, les cadeaux à gagner, les bons, les chèques cadeaux, et tout là, ça va être facile, il suffit juste de vous inscrire, et de me le follower, et après, d'être là pendant le live, et de mettre, voilà, il y aura un truc à faire, vous expliquer pendant le live, comme c'est un truc automatique, ça va retomber pendant tout le temps, voilà, bon, ben c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir, si financièrement vous pouvez, vous pouvez vous offrir un cartier sur Tipeee, pour augmenter le palier, est-ce qu'il y aura 3 émissions le mois prochain, alors, on fera plus le truc de type de Twitch, c'est indépendant maintenant, si on fait les 500 machins, on restera sur Twitch pour les lives et tout, on reste sur les paniers, les paliers Tipeee, etc, etc, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, c'était tous une bonne journée, un bon vendredi, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, nous on se donne rendez-vous, demain, sur Twitch, à 10h du matin, pour le petit déballage du jour, si je reçois des trucs, on en parlera demain, ça permet de passer une heure ensemble, à déballer un peu des trucs, que vous aurez vu la semaine prochaine, et ça sera tout pour aujourd'hui, voilà, merci, passez me voir, bonne journée à tous, à demain, bye bye ! Sous-titrage ST' 501